Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 27 octobre et nous fêtons Saint-Frumence. Saint-Frumence était encore enfant lorsque le philosophe romain Mérop, son oncle, l'emmena, lui et son frère Hédès, dans un voyage qu'il fit en Éthiopie. Son voyage achevé, il s'embarqua pour revenir dans sa patrie. Le navire, qui le portait avec ses neveux, s'arrêta dans un certain port pour y faire les provisions nécessaires à l'équipage. Les barbares du pays pilèrent le navire et passèrent au fil de l'épée tous ceux qui le montaient. Frumence était alors saisi sur le rivage, sous un arbre, avec son frère, et préparait sa leçon. Les barbares eurent pitié de leur innocence, de leur candeur et de leur beauté, et les conduisirent à leur roi. Le prince éthiopien s'intéressa à leur sort et prit un soin particulier de leur éducation. Il fit Hédès, son échançon, et Frumence, son trésorier et son secrétaire d'État. Étant prêts de mourir, il leur donna la liberté. Mais la reine les pria de rester et de continuer à l'aider, de leur conseil jusqu'à ce que l'héritier du trône fût en âge de régner. Frumence profita de son autorité pour disposer de ce peuple à recevoir la connaissance de l'Évangile, et fit bâtir une église pour les réunions des nouveaux chrétiens. Quand le prince eut atteint sa majorité, Frumence résigna entre ses mains l'admiration du royaume et demanda la permission de retourner dans sa patrie. Arrivé à Alexandrie, il alla trouver saint Anathase, lui raconta son histoire, lui parla de la chrétienté naissante de l'Éthiopie, des bonnes dispositions de ses habitants, et le supplia d'envoyer un évêque et des prêtres pour travailler à la conversion du peuple entier. Athanase, plein de joie et d'admiration, lui dit « Qui mieux que vous peut accomplir cette œuvre ? » Il l'éleva promptement au sacerdoce et à l'épiscopat et l'envoya prêcher l'Évangile. L'évêque fut accueilli avec bonté par le prince qui se convertit et aida lui-même à éclairer la nation toute entière. Frumence fit bâtir de nombreuses églises. Ces miracles ne contribuèrent pas peu au succès de sa mission. Il eut à souffrir d'émener des hérétiques ariens qui cherchèrent à nuire à son apostolat. Mais il demeura toujours invincible, champion de la foi de Nicée, et eut l'honneur d'être appelé par le grand Athanase, père du salut. Le Saint-Évêque continua d'édifier l'Église d'Éthiopie par ses discours, ses vertus et ses miracles, jusqu'à sa mort, à l'âge d'environ cent ans. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada